C'est quand tu veux. C'est filmé. C'est quand tu veux. Ah ça, on m'y repincera encore à aller au bal de l'Opéra. Et le ciel m'est témoin que je ne voulais pas y aller. Oui, mais ce joli petit démon de Mme Aubin fait de moi ce qu'elle veut. En principe, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme et une femme mariée. C'est très dangereux. Ainsi, le bal de l'Opéra, c'est un capricel. A deux heures, sous l'horloge. Cela voulait dire ? Attendez-moi, sous l'orme. J'ai attendu jusqu'à trois heures du matin, comme un serein. Aussi, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, tu n'arrivais pas. Je suis parti, j'étais furieux. Je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Arrivé à ma porte, crac, pas de clé. Je les avais oubliés dans mes effets de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crojeter la serrure, je n'avais rien de ce qu'il fallait pour tout cela. Alors, désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et à passer la nuit sur la banquette de l'escalier. Oh, celui qui n'a pas passé une nuit sur une banquette ne peut pas savoir ce que c'est. Oh, mais je sais, je vais m'écrire une ordonnance. Oui, mais si je me soigne comme je soigne mes malades, je risque d'en avoir pour longtemps. Oh, je sais, je vais faire envoyer un homéopathe. Ah, vous voilà. Oui, me voilà. Tu es bien dormi, comme tu es matinale. Et vous donc ? Oui, moi, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit ? Hein ? Où avez-vous passé la nuit ? Oui, je comprends bien où j'ai passé, là. Comment ? Hier, en te quittant ? Je ne t'ai pas dit. Hier, je ne t'ai pas dit, je vais chez Bassinet. Oh, il est très malade, Bassinet, très malade. Vraiment ? Eh oui, si tu savais dans quel état il est, Bassinet. Et vous y avez passé la nuit ? Oui, j'ai dû lever. En habit noir ? Parfaitement. En habit noir ? Oui. Non, enfin, je vais t'expliquer. Vacciné, vois-tu ? Et si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Aussi, pour lui cacher la situation, nous avons organisé une petite soirée avec beaucoup de médecins, une consultation en habit noir, et on a dansé, tout ça pour lui cacher la... Alors, tout en dansant, n'est-ce pas ? L'air de rien, mais... Ah 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 ! Il a le choléra ! Ah 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 ! Il ne reviendra pas ! Ah 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 ! Ça a été dingué ! Tu sais, parfois il faut souvent user de subterfuges pour les malades. Très ingénieux ! Il est perdu ! Oh ! Perdu, il ne s'enlèrera jamais ! Monsieur Bassinet ! Bonjour docteur ! Lui ! Que t'aimes-le-moi ! Taisez-vous, vous êtes malade, très malade ! Qui, qui moi, mais jamais de la vie ! Monsieur Bassinet, comment allez-vous ? Ah mais, mais, mais comme vous voyez... Mais comme tu vois, très mal, il va très mal ! Taisez-vous, puisque je vous dis que vous êtes malade ! Pourquoi voulez-vous que Monsieur Bassinet soit malade, puisqu'il va très bien ? C'est-ce qu'il sait ? Il est médecin ? Non ? Moi je te dis qu'il est perdu. Perdu, moi ? Oui, mais on a voulu vous le cacher, alors ma foi tant pis, il en crèvera s'il veut. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Hélas, c'est bien pour ça que mon mari a passé la nuit auprès de vous ! Aïe, flan, aïe donc ! Il a passé la nuit auprès de moi, oui. Mais oui, vous ne vous en êtes même pas aperçus ! Laisse-le, tu vois bien qu'il a le délire ! Taisez-vous, vous ne voyez pas que vous commettez des impairs depuis plus de quatre heures ! Mais, mais c'est lui le malade, le docteur. Alors, Monsieur Bassinet, soignez-vous bien. C'est égal, vous avez l'air en pleine forme pour un homme à l'agonie. C'est vrai qu'elle dure depuis si longtemps ! C'est une agonie chronique ! Ce sont les plus mortels. C'est clair, il me trouve. Je dirai tout à l'heure. Ah ça ! Vous ne voyez pas que vous commettez bourde sur bourde depuis plus d'un quart d'heure ? Mais, pourquoi ? Vous n'avez pas l'air de comprendre à demi-mot ! Je ne comprends pas. Quoi ? Mais la situation ! Quelle situation ? Mais, je vous ai mis à la vie, c'est que j'avais mes raisons. Vous pouviez y rester. Vous permettez. Mais quel besoin avez-vous de venir patauger ? Hein ? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir ? Mais comment voulez-vous que je devine ? Mais, dame, le lendemain d'un bal de l'opéra, on ne va pas chez les gens qui vous ont pris comme prétexte ! Ah... Mais si vous m'aviez dit... Ah ben oui, évidemment ! Il faut toujours vous remettre les poings sur l'île à vous, monsieur Bassinet ! C'est assez naturel. Enfin, que voulez-vous ? Ah, ce que je voulais. Moi, vous savez, je ne viens que quand il y a un service à rendre. Ah... Un service, ça... Ça rachète. De quoi s'agit-il ? Au service à me rendre, parfaitement. Ah ! Moi aussi, le contraire m'eut étonné. Non, je vous demande pardon. Je suis un peu fatigué et j'ai passé la nuit sur la banquette. Oh, ça ne fait rien. Je vous remercie. Ma belle-mère arrive aujourd'hui à Paris. Alors, vous comprenez ? Oui, eh bien, voilà ce que c'est. Ah, mes crampons ! Monsieur a sonné ? Oui ! Je vous en prie, dépassez-moi de ce monsieur. Je... Je sais. Dans cinq minutes, revenez et apportez-moi une carte de visite. Dans toutes lesquelles, vous direz que c'est quelqu'un qui veut me voir et il s'en va sur la banque. Compris. Le remède contre les raseurs. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage... Votre héritage ? Oui, oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé. J'ai acheté une maison à Paris, soixante-dix rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Alors, je suis venue, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander si vous tâchez de m'en faire louer quelques-uns. Hein ? C'est pour cela que vous êtes venue ? Mais attendez, ne vous fâchez pas. Mais... Mais vous n'aurez rien à y faire. Mes appartements sont très malsains. J'entretiendrai votre clientèle. Mais allez-vous dire, hop, là, avec vos entretiens, avec vos appartements malsains ? Mais pas tous, pas tous. Ainsi, j'ai un petit entre-sol, tout meublé. Une occasion. C'était une couturière qui l'habitait. Elle a délogé sans payer. Mais d'ailleurs, c'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous dans la couturière, hein ? Mais je m'en moque ! Je m'en moque de votre histoire, de vos appartements, de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de votre couturière ? Mais pour moi, ce n'est pas de la couturière que je... Mais je sais bien ! Mais quel besoin aviez-vous de venir aujourd'hui ? Je me dis que... Ma femme ! Ma pauvre femme ! Ah, c'est vrai. Vous êtes mariée, vous ? Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Ah non, tant mieux, tant mieux ! Comment tant mieux ? Pardon, je veux dire, tant pis, tant pis ! Vous ne croiriez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée comme ça, dans l'espace de cinq minutes. Comment enlevée ? Par une attaque d'apoplexie ? Non, par un militaire. Je l'avais laissée là, sur un banc au tuilerie. Je lui avais dit... Attends-moi, je vais jusque chez le marchand de tabac allumer un cigare. Je ne l'ai jamais retrouvée. Hihi ! On a sonné ? Oui, c'est Marceline. Monsieur... C'est un monsieur qui demande à nous parler. Voyons... Ah, parfaitement ! Je suis désolé, monsieur Bassinet, c'est un raseur, mais je n'ai pas d'autre choix que de le recevoir. Ah, très bien. Je vais rester là, ça sera parti. Quand on va, il va pas... Non, en fait, c'est qu'il veut me voir en particulier. Ah, c'est autre chose. Mais qu'est-ce donc que ce raseur ? Chevassus ? Ah, mais ce cher Chevassus, je le connais très bien. Je serais honorée de lui serrer la main. Oui, mais... Je m'en ai pas après, je m'en ai pas. Non, parce que c'est son père. Il n'en a jamais eu. Alors, c'est son oncle, et il désire ne pas être vu. Ah, bien, bien, très bien. Ah, mais il va rester là. Je vais attendre la viande à côté. Mais quelle colle ! Je vais lui faire droguer toute la journée. Ah, en fait, une idée. Si jamais votre raseur vous embête, j'ai un moyen de vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai porter ma carte, et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligés de recevoir. Oui, oui, voilà, très bien. Oui. Et vous pouvez dormir, si vous voulez. Il est déjà long. Oh, j'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Et dire que monsieur est médecin et qu'il n'en profite pas pour se débarrasser des gêneurs. Oui, je vais me reposer un petit peu. À la place de monsieur, je le soignerai avec des stupéfiants. Ouf, non, non, merci. C'est trop d'émotion depuis ce matin. Je vais dormir une petite heure, Marceline. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. Ça y est, je sens que je ne tarderai pas. On va-t-il réveiller, monsieur ? Oui, demain. Non, après-demain. Et pas six jours. Bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ma fille, mon chambre, je vais aller voir. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Aigreville. Oh, mes enfants ! Mes enfants ! Maman ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une trompe ? M'arrivée ! Moi-même. Soir, ma fille. Mais pourquoi est-ce que vous ne nous réveillez comme ça ? Mon chambre ! Alors, vous ne m'embrassez pas ? Mais comment donc ? J'allais vous le proposer, mais vous comprenez, bien sûr, la surprise, l'ahurissement quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on a trouvé une à son réveil. Vous savez, il y a toujours le moment. Allez, venez. Voilà, mais ne me secouez pas trop ! Est-ce que je viens de dormir, alors ? Vous venez dormir ? Vous venez dormir ? À peine. Ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Ah ouais ? Vous êtes physionomiste, alors ? Ah, mes enfants, mes enfants ! Que je suis heureuse de vous revoir ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Elle a le retour mouillé, la belle-mère ! Non, c'est l'émotion de vous revoir ! Ne pleure pas, maman ! Je ne pleure pas ! Oh non merci, elle pleut ! Ah, ce cher Moulino ! Il a maigri, maigri ! Toi, au contraire ! Ah, Moulino ! Le mariage à Bibo ! Vous êtes en habit noir. Vous allez à un enterrement ? Oui, c'est pour vous ! Pour vous faire honneur ! Ah, c'est-à-dire que monsieur a veillé un malade à l'agonie ! Une agonie chronique ! Vous êtes médecin pour lui, vous ? Non, non, mais lorsqu'il y a des balles, des balades, tout médecin doit veiller à ses balades. Vous êtes enrhumé ? Oui, un peu. Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari ? Mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses patients, lors de petites conversations chorégraphiques. Oh, mais Yvonne, que tu es donc cacre avec ton mari ? C'est vrai qu'elle est cacre, n'est-ce pas ? Horriblement cacre ! Oh là là ! Calmez-vous ! Il n'y a qu'une belle mer ! Pour empêcher la disqueur d'entre vous ! Oui, ça diversifie ! Dis-moi que ça fait dix minutes ! Ah oui, pourquoi pas ?